Maintenant, on va voir un deuxième type de modulation, qui est la modulation à double bonde latérale, maintenant à porteuse conservée. Donc, l'exemple précédent, c'était une modulation à double bonde latérale sans porteuse. Alors, lorsque je parle de double bonde latérale, remarquez avec moi, j'ai eu deux répliques du signal dans les deux extrémités. Là, on va voir pourquoi on parle de à porteuse conservée et je vais retourner par la suite vers l'exemple précédent, le premier type de la modulation, pourquoi on a dit sans porteuse. Alors, voici le schéma synoptique d'une modulation à porteuse conservée à double bonde latérale. J'ai toujours mon multipliaire avec coefficient k, mais maintenant, je vais ajouter un sommateur et je vais ajouter la porteuse. C'est pour cette raison qu'on dit à porteuse conservée. Donc, si je cherche l'expression, ce n'est autre que à zéro. Alors, je vais essayer de la réécrire ici. Qu'est-ce que j'ai ici à ce niveau-là ? Ça, ce n'est autre que, je vais mettre une petite flèche, c'est k x de t fois p de t. Tout simplement, c'est la sortie de mon multiplieur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a multiplié x de t avec p de t, bien sûr, avec un coefficient k. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai p de t. Donc, à la sortie de ce sommateur, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir s de t égale à quoi ? C'est p de t plus k x de t, p de t. Si je factorise avec p de t, qu'est-ce que je vais obtenir ? p de t facteur 1 plus k x de t. Alors, si je prends le cas de p de t, c'est un signal cosinus huidal, c'est a0 cosinus oméga 0 de t fois 1 plus k x de t. Et là, c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont mis, c'est le a0 fois 1 plus k x de t cosinus oméga 0 de t. Donc, justement, ils ont seulement séparé le a0 de cosinus. a0 cosinus oméga 0 de t, ce n'est autre que le signal de la porteuse. Alors, dans ce cas-là, on va faire un petit changement. D'abord, on va normaliser. On va supposer que le signal x de t, il s'écrit sous la forme de ae de t. C'est ça la normalisation. La normalisation, je vais considérer que la valeur maximale de mon signal e de t, c'est seulement 1. Donc, j'enlève la partie maximale et je considère que le max de ce signal, il est de a. D'accord ? Donc, par la suite, si je remplace aussi, je suppose qu'un coefficient m qui est égal à k fois a. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, si je remplace m par k fois a, e de t. Le ae de t, c'est quoi ? C'est x de t. C'est toujours mon signal. Donc, j'ai toujours 1 plus k x de t cosinus 2pi f0 t. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Le coefficient m, il est très, très important, qu'on appelle taux de modulation. Le taux de modulation, il n'est pas choisi au hasard. Remarquez avec moi les différentes valeurs de ce taux de modulation. Qu'est-ce qui se passe si m est inférieur à 1 ? Si m est égal à 1 ? Et si m est supérieur à 1 ? Nous, on s'intéresse à cette partie-là. On s'intéresse à avoir un taux de modulation m qui est inférieur à 1 pour avoir une très bonne modulation. Alors, lorsqu'on travaille avec une modulation à double bande latérale, avec porteuse, donc, il faut bien sûr s'assurer que le m est inférieur à 1. Alors, ça, c'est l'allure du signal. On va expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui se passe si m est inférieur à 1. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'emploi du signal modulé qui va varier entre a0 fois m et moins a0 fois 1 plus m. On peut le remarquer ici. C'est ça, c'est 1 plus m e de t et moins 1 plus m e de t. Ça, c'est les deux signaux. Donc, il va varier entre 1 plus a0 fois m et 1 moins 1 plus a0 fois m. Qu'est-ce qui se passe maintenant si m est égal à 1 ? Si m est égal à 1, j'aurai en plus un passage par zéro. Donc, voici le passage par zéro dont on parle. C'est celui-là. Voilà, ça, c'est le passage par zéro. Alors, il ne faut pas confondre ce cas de modulation, la modulation avec double bande latérale, avec porteuse, lorsque m est égal à 1, avec une modulation double bande latérale sans porteuse. Parce que vraiment, c'est différent. Parce que l'allure ici, c'est le signal x de t qui a été décalé. Donc, remarquez ça, c'est x de t qui a été décalé. Voici le centre zéro, c'est là. Et la même chose de l'autre côté, c'est 1 plus m e de t. D'accord ? Et là, c'est moins 1 plus m e de t. Alors que pour la modulation double bande latérale sans porteuse, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un non-signal qui n'a pas été décalé. Et ça, c'est sans inverse de l'autre côté. Si c'est ça, c'est x de t, alors ça, c'est t moins x de t. Il y a le dernier cas qui est lorsque le m est supérieur à 1. Le m supérieur à 1, c'est un cas non souhaitable. Donc, si on a ce cas-là, on va parler de surmodulation. Donc, de l'autre côté, côté récepteur, on ne va pas pouvoir démoduler le signal. On ne va pas pouvoir restituer le signal. Donc, c'est un cas à éviter le maximum lorsqu'on fait la modulation. Donc, je vais essayer un petit peu de vous dire qu'est-ce qu'il se passe. C'est m supérieur à 1. C'est ça ce qu'on a dit. On parle de surmodulation. Donc, on a le petit souci. Il se passe à ce niveau-là. Exactement à ce niveau-là. Donc, on a le signal au lieu de suivre 1 plus m e de t. D'un côté, il va suivre le moins 1 plus m e de t. Donc, il y a un chevauchement entre les deux côtés. Et donc, c'est à éviter. Alors, maintenant, comme on a fait tout à l'heure, on va s'intéresser au spectre de signal. Le spectre de signal, ça veut dire dans le domaine fréquentiel. Qu'est-ce qui se passe ? On va prendre la relation précédente, celle-là, du fait que s de t est égale à p de t fois 1 plus k x de t. Donc, le signal, c'est la sortie de la modulation. Et on va essayer de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, bien sûr, avec la transformée de Fourier. Et on va faire les mêmes étapes qu'on avait fait tout à l'heure. On va obtenir cette relation-là. On va trouver que c'est 1 sur 2 a0 delta de f plus m e de f. Alors, je vais essayer aussi de la démontrer. Comme ça, vous allez mieux comprendre d'où ça vient, cette relation-là. Et vous allez aussi mieux comprendre le schéma synoptique ou bien le schéma explicatif où on a tracé le spectre des deux signaux, le signal basse fréquence et la sortie de la modulation. Alors, de la même façon, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? On avait dit que la sortie de la modulation égale à quoi ? S de t, dans le cas de la modulation d'augment de latéral avec porteuse, c'était quoi ? On avait dit que c'était P de t plus K P de t, x de t. Donc, je vais factoriser par la porteuse. Ou bien, je peux garder comme ça. Donc, je vais le garder. Donc, de préférence, ce n'est pas la peine de factoriser. Je vais passer directement aux données de fréquence. Je vais dire S de f. Donc, directement, je fais la transformée de Fourier. Donc, je vais faire la transformée de Fourier pour les deux. C'est égal à quoi ? C'est égal à P de f plus K. Ça, c'est un produit. Ça va donner naissance à un produit de convolution, x de f. Alors, je n'ai pas trop détaillé comme le premier exemple. Bien sûr, vous allez suivre les mêmes étapes. Donc, S de f est égal à quoi ? P de f, c'est quoi ? C'est le spectre du signal de la porteuse. La porteuse, c'est un signal qui est cosiniste huidal. Donc, je vais obtenir ce delta de f moins f0 plus delta de f plus f0 divisé par 2 plus K. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai toujours P de f. Donc, c'est delta de f plus f0 sur plus delta de f moins f0 sur 2. Produit de convolution, produit de convolution, x de f. Alors là, c'est x de f. D'accord ? Alors, c'est un demi-delta de f moins f0 plus un demi-delta de f plus f0. D'accord ? Ici, c'est un moins plus K sur 2. Qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, j'ai très mal écrit, mais vous savez, avec convolution, x de f. Elle va me donner, c'est x de f plus f0. Plus delta de f moins f0, produit de convolution, x de f. Elle va me donner x de f moins f0. Alors maintenant, si je veux, toujours, je répéterai le petit... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501